salut à tous j'espère que vous allez bien nous sommes de retour ce dimanche 5 décembre du circuit des écuyers pour la journée glisse sur piste mouillée et du coup je voulais vous partager une vidéo mode tuto de ce qu'il fallait mettre en place poste roulage glisse sur piste mouillée alors sur les journées drift pour tous les drifteurs en folie qui voudraient s'essayer comme à la journée d'hier sur piste mouillée aux écuyers il faut trouver un pont élévateur alors on va dans un garage on paye ou on met un cric avec des petites cas c'est un peu chiant et pourquoi est-ce qu'il faut lever la voiture au plus vite une fois l'avoir bien nettoyé et bien parce qu'en dessous il y a souvent quelques petits problèmes avec encore un petit peu de boue qui traîne un qui peut traîner un peu partout et puis aussi voilà comme là hier des petits problèmes forcément de sortie de piste donc voilà on va ranger tout ça voilà on permet de regarder ça nous permet de monter un petit peu partout si tout va bien si tout est en ordre à peu près et donc ensuite surtout le truc très important vraiment à pas oublier c'est soit on utilise sans faire de publicité le bon vieux WD40 ou le produit forche voilà décrypant grèce service multiple ou le bardal etc et on en profite on y va et là on peut y aller on bardouille le châssis les trains l'échappement même partout puisqu'effectivement avec toute la terre et toute la flotte et toute la la merdouille qu'on a pu mettre partout et bien le châssis n'aime pas donc si on veut pouvoir préserver tout ça il faut s'en occuper donc voilà donc on enlève la caisse on enlève les mottes de terre qui vont s'amener à des endroits et qui vont amener plein d'humidité plein de rouille et puis on vous est encore là on a beau essayer de mettre le karcher partout bien tout part pas bien et après on passe une bombe de WD40 sur le châssis et puis voilà c'est pas grave il faut le faire on y va on y va la bombe peut y passer c'est pas grave on est sur une bombe à 10 15 euros ça vaut rien qu'on paraisse qu'un châssis on peut en passer un peu partout on n'hésite pas ça ça fait partie des trucs vraiment important pensez-y vous remercieront vos axes tout voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez pensé du coup à faire au mieux pour faire attention et entretenir votre cher véhicule pour qu'il puisse servir encore pas mal de fois n'hésitez pas à poser tout un tas de questions en MP ou sur la vidéo voilà et puis surtout si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets mécaniques chaussettes ou non et puis aussi à vous abonner s'il vous plaît à la page etc on met des pouces bleus